On est parti pour la seconde et bien partie de cette émission séquence sport spéciale football spécial ancien footballeur du valence enfin de valence pardon plus précisément avec le fc l'uagioa la soav et j'ai jean-marc abattu un président de l'office des sports avec lequel et bien nous nous remémorons un petit peu tous ses souvenirs jean-marc et avec bonheur j'ai pas insisté tout à l'heure vraiment vous nous faites un vrai père noël je vous remercie quel beau cadeau vous nous faites de reparler de cette mémoire là de voir des anciens footballeurs qui sont ici vraiment un grand moment de bonheur merci encore merci à toi jean-marc d'être présent tony chazal donc un joueur que l'on a connu à l'époque de la soav dans les années 2000 2002 2004 c'est exactement ça anthony bonjour comment ça va bonjour ça va très bien merci voilà andré magakian donc doc aujourd'hui de l'olympique de valence mais avec un passif on va en parler un petit peu de tous ces clubs valentinois auxquels vous avez fait partie oui bonjour donc j'ai participé au fc valence dans les années 84 jusqu'à la fusion ensuite c'est mon confrère qui était le médecin de l'uagioa donc après la suite et en 99 j'ai pris la soav avec la ligue 2 nationale jusqu'au jusqu'à ce que ça se passe pas très bien ensuite la s valence et maintenant l'olympique de valence et maintenant l'olympique de valence qui je le rappelle joue en coupe de france demain jean-louis lucasio bonjour jean-louis joueur du fc valence de 72 à 84 comment ça va alors dans le micro s'il te plaît oui très bien merci bon voilà donc on va un petit peu et bien au cours de cette émission et bien se remémorer un petit peu ses souvenirs alors andré allez on va peut-être un petit peu commencer par par vous quel est le meilleur des souvenirs que vous avez traversé dans l'ensemble de ces clubs alors pour le fc valence c'était la coupe de france je ne sais plus quelle année c'est contre marseille donc il y avait un match à pompidou où on a dû faire 0 0 je pense je crois qu'on gagnait un 0 on gagnait un 0 peut-être et j'ai fait le déplacement ensuite au vélo drôme c'est la seule fois où j'étais au vélo drôme et où là donc je me souviens de la tête de jacquie merula voilà ça c'est le souvenir du fc valence cette tête que je te propose peut-être de revoir maintenant voilà pour se remémorer un peu ce souvenir sur ce corner l'auteur de la victoire jacquie merula une tête et c'est de l'or pour valence jacquie aujourd'hui a repris son travail ici au service technique de la ville son bureau l'attend juste le temps de nous dire quand je me suis lancé j'ai mis vraiment toute la gomme pour pouvoir le mettre et j'ai sauté au bon moment il m'a essayé était un peu figé sur l'action et j'ai réussi à avoir cette balle avant tout le monde et alors quand le ballon est rentré dans les filets une impression une joie profonde intense dit que je n'ai pas vraiment éclaté parce que je sentais encore qu'il restait qu'un éclaté dans quel sens voilà donc ce but d'andré de jacquie merula il y a eu donc une qualification je crois que valence perd 2 1 au stade de vélo drôme et qu'est ce qui s'est passé ensuite voilà ensuite il y avait le tirage au sort c'était toulouse et là je me souviens plus du match à pompidou mais j'étais descendu jusqu'à toulouse et là je crois que ça s'était mal passé on avait pris beaucoup de buts et oui je pense que c'était l'année je crois que l'année de deuxième division du fc valence à l'époque la seule année d'ailleurs jean marc où valence a joué le fc valence a joué en deuxième division valence a perdu l'ensemble de ses matchs a fait un bon parcours en coupe de france ils en ont gagné un je crois et ça a été un match à l'extérieur exactement je me suis dit à montluçon c'est à montluçon voilà donc c'est triste parce que finalement on n'aura pas vu l'élite beaucoup sur ces années 80 mais en tous les cas ce parcours effectivement c'était une année charnière je pense que ça va passer différemment enfin on va pas refaire l'histoire mais s'ils arrivent à se maintenir c'est peut-être différent on parlerait peut-être différemment aujourd'hui mais la chose est en fait c'est comme ça c'est c'est la loi du sport notamment notamment au foot entre parenthèses effectivement Jean-Louis les années fc pour ce qui te concerne quels souvenirs tu vas garder pour moi c'est le match contre la Sainte-Etienne donc à Pompidou on avait perdu un à zéro au match allé sur une tête de Platini et bon après le match le retour c'était un peu le match allé qui se jouait au stade Pompidou au stade Pompidou oui et là où il y avait un public voilà il y avait 20 000 personnes environ je pense on avait fait je crois la meilleure affluence avec Nantes Paris Saint-Germain à l'époque donc effectivement on n'avait jamais vu Pompidou on le verra certainement plus jamais dans cet état là quoi c'est à dire il y avait du monde dans les arbres il y avait du monde de partout dans les arbres dans les oui dans les escaliers moi à moi tout seul je crois que j'avais vendu 600 places moi tout seul c'est à dire tous mes copains m'avaient appelé des copains que je ne voyais plus depuis un moment et donc j'ai vendu pratiquement 600 places à moi tout seul tu as joué ce match contre j'ai joué oui je me suis même blessé voilà je suis sorti au bout d'une demi-heure j'ai pris un tag de Larios c'est la seule blessure d'ailleurs que j'ai eu de ma carrière mais voilà j'ai pas fait le match retour après par contre effectivement après un des deux quand on a joué enfin moi j'ai pas joué contre Marseille mais j'ai fait des matchs avant et donc effectivement c'était aussi un très très bon souvenir et le très bon souvenir aussi que j'ai gardé c'était la venue de Kader Firoud oui voilà donc qui a après qui est venu avec ses béquilles qui a été opéré et Alain Chazal donc avait avait pris la place du coach puisque c'était lui Alain qui était sur le terrain et c'était parce que Kader était donc blessé il avait des cannes sur le bord du terrain et là c'est un bonhomme qui m'a fait énormément d'impression en quatre matchs je ne sais pas je croyais qu'on avait gagné contre Martigues à Martigues il me semblait quand il y était après on avait fait un nul à Béziers donc en quatre matchs parce qu'il avait arrêté au bout du quatrième match et le quatrième match on a reçu Saint-Etienne l'époque de Mia etc qui jouait en D2 à l'époque et qui remontait la même année qui n'avait pas perdu un match et on avait fait plus de dix mille personnes à Pompidou et il a arrêté là dessus je n'ai jamais su pourquoi mais il n'a pas continué ensuite mais c'était c'était un sacré bonhomme quoi ce match de coupe de France on peut y revenir un petit peu là contre la Saint-Etienne match allé donc tu es blessé au bout d'une demi-heure donc ce tacle un peu assassin de Jean-François Larios quand on a des joueurs comme Michel Platini Jean-François Larios il y avait peut-être Gérard Janvion à l'époque Baptiston c'est un petit peu le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui Saint-Etienne de l'époque qu'est-ce qu'on ressent et puis on perd que de 1-0 donc une énorme frustration un but de la tête de Platini je me souviens qui tape la transversale sur un corner c'est une grosse frustration que l'on vit si je peux préciser oui on est en 1982 là pour bien préciser 1982 c'était l'année où les français sont demi finalistes de la coupe du monde en Espagne oui c'est vrai que c'était c'était la grosse équipe de l'époque c'était le meilleur tirage qu'on puisse avoir évidemment donc oui pour nous c'était un petit peu on était un peu insouciant tout ça on était content on avait battu je crois Guagnon le tour d'avant on avait battu Alès le tour d'avant avec Jacqui Mirula qui jouait à Alès à cette époque là qui que je marquais d'ailleurs et qui est devenu mon meilleur ami après puisqu'il est venu l'année d'après à Valence il a fait l'armée ici donc j'allais le chercher toujours à l'entraînement c'est moi qui m'occupais de lui mais je l'avais battu quand même l'année d'avant c'était sympa et donc donc voilà mais non mais c'est vrai que c'était un match où on était content de jouer contre eux évidemment on s'est on s'est dit on va essayer de faire le maximum pour pas trop en prendre mais je pense qu'ils ont été sympa avec nous le match on jouait à Saint-Etienne il y a eu combien là au match retour je crois qu'il y a eu 5-0 au match retour ils ont pratiquement pas joué ils sont venus nous voir dans les vestiaires ils ont été très très sympa mais vraiment très très sympa c'était très très agréable et voilà moi à part l'arios autrement le reste c'était sa part André vous y étiez sur ce rencontre cette rencontre non je n'étais pas encore non non je n'étais pas encore présent vous l'avez vu vous étiez au stade non non je n'étais pas au stade je n'étais pas encore impliqué dans l'équipe comment Roland Garnier jouait déjà dans cette équipe non il est arrivé bien avant moi lui il était déjà au club depuis un moment Roland Garnier qui est le gardien de cette équipe de Valence de l'époque il y avait aussi Richard Marius qui jouait aussi souvent en alternance donc voilà moi quand je suis arrivé en 72 donc c'était Daniel Duc qui venait d'arriver on était en division d'honneur et ensuite on est monté en troisième division avec Daniel Duc ensuite c'est donc Pierre Ferrazzi qui a pris l'équipe enfin etc etc donc on a gravi tous les échelons jusqu'à la D2 quoi voilà donc c'était sympa on est redescendu en quatrième division à un moment parce que ils ont fondé cette quatrième division donc du coup il y a beaucoup d'équipes qui sont descendues et après on est remonté en troisième division puis ensuite en deuxième division avec Vincent Navarro quoi voilà des belles années en tous les cas du FC hein Jean-Marc puisque vous avez fait allusion tu as fait allusion à Richard Marius c'est quand même le seul gardien de but que j'ai vu qui en avait assez de prendre des buts qui a laissé la cage il a posé les gars sur la main courante il est rentré au vestiaire ah bon oui oui il faut le faire quand même il faut le faire c'est dit c'est digne de Richard c'est pour ça que plein d'anecdotes comme ça effectivement voilà bon c'est très bon gardien de but cela s'entend quand même malgré tout mais un moment très bon gardien oui puis on peut comprendre aussi que prendre des buts sans prendre d'affilé c'est jamais bien chouette pour les gardiens de buts hein Anthony Chazal du coup les années FC on a parlé avec André et avec Jean-Louis évidemment Jean-Marc les années à Soave alors toi tu es arrivé dans les années 2000 donc en 2002 on le disait tout à l'heure qu'est-ce que comment tu as vécu ces années à Soave ben moi je suis arrivé dans les années 2000 dans le groupe senior moi j'ai attaqué dans les catégories jeunes dès moi au tout départ au FC Valence et puis je suis deux ans avant je suis arrivé à l'Uégeois et puis à partir de 92 et de la fusion ben là la Soave-Valence moi j'en garde des bons souvenirs parce que j'étais j'étais jeune à l'époque dans ces années 92 à 94 j'ai des matchs en tête notamment une victoire avec contre l'Olympique de Marseille à Pompidou avec une magnifique combinaison sur Koufran avec Frédéric Pont, Cédric Muntard et Patrick Weiss à la conclusion j'ai également un souvenir de Coupe de France l'année d'après il me semble où là moi j'avais 15 ans contre Osserre donc l'Osserre de Guirou avec avec Laurent Blanc avec Diomed il me semble et une explosion de Joël Fréchet à l'époque je crois au bout de 50 minutes et on a le but de Lukunku parce qu'on en parlait de Lukunku et qui relançait tout je pense donc ouais c'était sympa et puis après à titre personnel en tant que joueur j'ai eu la chance d'avoir fait un 16e de finale à Sochaux avec bon voilà avec une équipe de Sochaux à l'époque composée de Pedretti Santos et autres donc c'était c'était plutôt des bons moments et qu'est ce qui s'était passé à Sochaux ? On avait perdu 3-2 après prolongation. Bon ouais c'est jamais bien simple ça mais bon ça ça permet de garder effectivement ses souvenirs un peu que l'on a bon les parcours le parcours Coupe de France pour le pour Valence qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait en dire Jean-Marc c'est plutôt du positif sur toutes ces années ou ? Ce n'est que du positif effectivement mais c'est l'événementiel c'est la richesse de la Coupe de France déjà ne serait-ce que demain quand on joue et en plus demain on joue contre Paris déjà Paris même certains ils ont fait leur convainc que ce n'était pas le PSG qui venait mais le mot Paris fait rêver tout le monde on parle pas que de la Tour Eiffel on parle du ballon et demain ça va faire le plein la Coupe de France à tous niveaux même dans les petits clubs c'est la richesse de la Coupe de France quand on voit des plus grands clubs qui sont qui perdent quand on est petit ma génération le grand Reims qui avait perdu El Bliard en Algérie il y avait peut-être sept ou huit divisions et le grand Reims qui était finaliste de la Coupe d'Europe la belle Coupe d'Europe de ce moment-là c'est mythique pour tous les clubs je veux dire notamment les joueurs qui sont là effectivement sûrement leurs plus beaux souvenirs c'est des matchs de Coupe de France quand tu arrives à éliminer un gros et je suis convaincu que demain on va vivre encore un grand moment de bonheur et je suis plus que convaincu que comme j'ai dit à certains et je vais passer ma phrase qu'avec bec et ongles on va arriver à sortir Paris effectivement bec et ongles ça vient de où ça c'est sur la devise de la ville de Valence sur les armoiries de la ville de Valence c'est écrit bec et ongles c'est pour ça que j'en ai fait la mienne et c'est l'office des sports et notamment dans le monde sportif comme partout ailleurs le mot bec et ongles si tu t'accroches la pugnacité effectivement c'est quand tu es footballeur ou peu importe le sport si tu n'as pas une certaine pugnacité notamment si tu prends un but contre toi la première minute pour y croire jusqu'à la 80e ou 90e minute il faut de la pugnacité et puis il faut surtout bec et ongles une communication entre les joueurs effectivement à un certain moment on voit certains qui lèvent les bras parce que leur copain il a fait une certaine faute quand ça commence comme ça ça devient la charlie comme dirait le général c'est ce qu'elle pire dans le monde sportif quand la charlie vient là c'est l'unité je reviens pourquoi j'aime bien le rubis parce que c'est la mêlée tu te groupes à 8 mais quand on voit aujourd'hui le monde du foot quand ils se regroupent pareillement quand ils ont remarqué un but ça montre bien la communication qui est dans ces moments de bonheur parce que c'est vrai on voit les joueurs qui s'expriment d'une certaine façon on peut dire mais qu'est ce que c'est ces grimaces et tout tant qu'on n'a pas vécu ces moments là on peut pas comprendre effectivement ces gestes qui peuvent être excessifs tu cours dans tout le terrain tu as le maillot tu tires la langue si tu n'as pas joué même un petit niveau tu ne peux pas comprendre ce genre de choses ça mène des moments d'exaltation le sport et notamment la coupe de france pour venir là dessus et je suis convaincu que demain on va vivre encore des grands grands moments de bonheur bon ben merci jean-marc en tous les cas oui tu voulais dire quelque chose je voulais rajouter dans les souvenirs bon c'est vrai que comme dit jean-marc la coupe de france c'est très important mais moi enfin je me souviens d'un match particulier c'était l'année de la montée en d2 donc de match ici contre hier oui voilà qui a fait que on il fallait qu'on gagne absolument contre hier qui était second et donc au premier ex aequo et il fallait qu'absolument qu'on gagne sous une pluie battante ça a été un match comme dit jean-marc atypique et héroïque surtout parce que il fallait vraiment qu'on s'arrache pour gagner 1-0 1-0 voilà c'est ça c'est Philippe Lacombe qui avait marqué qui était arrière gauche ou arrière droit je ne me rappelle plus exactement si mes souvenirs sont bons non 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 je crois qu'il est monté 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 dans la pluie dans la boue dans l'eau enfin bon bref et là donc là c'était vraiment une explosion de joie extraordinaire parce que ben on savait comment est qu'il fallait s'accrocher et puis voilà donc c'était vraiment un gros gros souvenir aussi de joueurs ça n'a pas fait rêner le public valentinois sur ce match contre hier rappelle nous l'année jean-louis le match contre hier le match de la montée du fc c'était juste avant c'était le dernier match de l'année oui le dernier match de l'année oui non mais l'année c'était que l'année jean-marc peut-être pour un dire on va demander à la montée de toute façon l'année des deux c'était l'année c'était l'année 85 c'était l'année 84 85 puisque 85 ils font un bon parcours en coupe de france donc voilà je pense que c'était l'année l'année de la montée c'était en 84 peut-être au mois de mai on va dire à plus tard juin 84 puisque le championnat c'était le dernier le dernier match dernier match de l'année et on ce qu'on disait c'est que ça n'avait pas freiné le public valentinois qui était venu en ombre avec ses parapluies parce que quelle pluie quelle pluie ce jour-là c'est vrai j'ai envie à parler des frères Lacombe parce qu'ils étaient deux à jouer effectivement et qui étaient les fistons d'un grand demi d'ouverture du valence sportif de la belle époque était venu de peau comme quoi la forme du ballon et peu importe du manque il ya le sang qui est là c'est important ça va ça va de pair parfois bien et bien jean-louis merci beaucoup andré merci d'être intervenu sur ce plateau et puis évidemment anthony merci aussi pour ces quelques témoignages de ces années épiques de la soav jean marque également va se retrouver et bien pour cette troisième partie avec des invités de qualité à tout à l'heure merci 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 merci